J'ai vu la chance de réaliser plein de rêves dans ma vie et que cette chance, il fallait que je la partage avec des gens qui avaient des rêves mais qui ne pensaient pas être capables de les réaliser, que cet Eldorado d'une certaine façon n'était pas pour eux. Et moi je revendique la conviction profonde qu'on peut devenir tout ce que nous voulons être, tout, absolument. La seule question c'est qu'est-ce que vous avez envie d'être. A partir du moment où vous avez répondu à cette question, il faut faire l'état des lieux de là où vous êtes, des gens qui vous entourent, de ce sur quoi vous pouvez compter, ce sur qui vous pouvez compter et puis vous regardez le rêve qui vous anime. Et puis à partir de là, vous avez le point de départ et le point d'arrivée. Et ce qui est important c'est de construire le chemin qui va permettre ça. Et je dirais, mon leitmotiv, moi c'est pas l'objectif qui compte, c'est le chemin que l'on parcourt. Et ce chemin-là, on le parcourt forcément avec des gens. Et dans tout projet, quel qu'il soit, un, les victoires individuelles n'existent pas, et ça c'est le sport qui me l'a appris quand j'avais 15 ans, les victoires sont toujours des victoires d'équipe. Même lorsque vous avez un grand créateur qui crée des choses fantastiques, il ne peut aller au bout de sa création, de sa réalisation que parce qu'il est entouré de gens, d'une équipe de l'ombre parfois. J'aimerais vous dire, croyez dans vos rêves, croyez en vous. Vous avez tout ce qu'il faut pour réaliser vos propres rêves. Pas les rêves que des gens ont projetés sur vous, pas des rêves qui voudraient copier un tel ou un tel. On est tous différents, on est tous porteurs d'une identité qui nous est propre, avec tout ce qu'il faut au fond du cœur, dans la tête et dans les mains pour les réaliser. Écoutez-vous, on parle beaucoup de l'intelligence émotionnelle aujourd'hui, et je pense que c'est important de quitter le mental, l'intellect, etc., d'essayer de redescendre dans l'émotionnel, dans le cœur, et c'est là qu'est notre plus grande force. Si vous, petit à petit, vous ouvrez cette porte et que vous laissez immerger tout ce qui y est, vous allez voir à quel point votre créativité va se retrouver, mais démultiplier. Je vous souhaite bonne honte. Merci. Merci. Merci.